Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mordheim ! On se retrouve pour une petite partie, on dirait que l'interface avait disparu, donc on va affronter Xebus de nouveau avec ses K.O. et on va faire une petite tentative de vengeance alors sachant qu'il a pu jouer quelques parties donc il est passé rang 1, il a pris que 5 personnes mais il a quand même une valeur plus élevée. Vu qu'ils ont réussi à s'infiltrer la dernière fois sur les quais, on va voir si on peut réussir à les récupérer au pont. Alors les deux bandes se déploient et se préparent à s'affronter. Voyons ça, alors où est-ce qu'il est ici ? Et nous on est là et il y a plein de trucs un peu partout alors on pourra essayer de descendre un peu par là parce qu'il faut quand même qu'on se récupère un peu de pierre. Donc ici visiblement la pierre est là, il y a une pierre et un objet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme emplacement ? Ok visiblement on est que au sol. Donc elle on va la mettre là, il ira directement ramasser des morceaux, ça sera fait comme ça. Donc on a Prester Janet qui est devenu notre chef S avec son skin un petit peu sympa. Là j'ai essayé de faire un petit truc un peu cool. Où est-ce qu'on va la mettre ? Donc l'objectif ce serait peut-être d'aller ici, je vois qu'il y a une pierre aussi là j'ai vu en hauteur. Ouais il y a une pierre en hauteur alors ça serait pas mal de pouvoir monter avec, il y a un escalier là ok, avec notre contrebandière. Il y a une autre pierre là-bas, je connais absolument pas cette map. On va la mettre là elle, elle va permettre de tanker un peu. Toi on va te mettre plutôt ici pour partir dans les bâtiments, voir un peu comment ça se passe. Donc on a Larry également qui nous a rejoint ici en tant que tank, donc en tant que tank débutant puisque malheureusement pour l'instant il n'y a pas grand chose. Alors avec elle on va essayer de monter je pense. On va prendre de la hauteur tout de suite, on va donc se poser là. Et avec toi, tu vas prendre le groupe d'assaut par ici. Ok, bon. Faut pas qu'on se disperse trop. Attends il y a une grosse grappe en haut là. Et c'est parti. Alors d'abord est-ce qu'on voit des gens ? Pour l'instant non. Donc ils sont plutôt en dessous. Donc on va aller. Si je peux réussir à ne pas cramer de mouvement ce serait cool. Je crois pas trop si ça passe. Est-ce que je peux réussir à faire les deux d'un coup ? Sans prendre le piège tant qu'à faire ? Oui. Parfait. Allez hop. La petite caillasse. Un malus. Bon rien de très surprenant. Qu'est-ce qu'on a pris ? Coup du tir et de la visée plus 1 PR. Ok on s'en fout totalement. Et une hache à demande. Pourquoi pas. Ça fera toujours un peu de thune. Et du coup on peut remonter sans cramer trop de mouvement. Alors là je sens bien que c'est un gros piège la grosse saloperie qui est là. Donc on va essayer d'avancer. Ah bah non c'était celui-là finalement. Bah bon c'est un bonus ça par contre. Ça nous fait quoi le don de sauvagerie déjà ? Plus 15% de dégâts au corps à corps. Ok. Ok. C'est blindé de piège cette zone hein. Vache. Donc ici on voit encore un objet là-bas. Un cadavre. Par contre les pierres sont à l'étage. Est-ce qu'on a un moyen de monter ici ? Je vais checker un mouvement. Oui il y a un escalier là-bas a priori. C'est où ça ? Ok c'est à l'étage également. L'escalier là-bas il me paraît un peu loin. Ça m'emmerde un peu. De toute façon on a plus de mouvement. Donc on va pas aller beaucoup plus loin. Je vois personne hein. Non je vois personne nulle part. Ah si j'en vois un là-bas. Donc ce qui veut dire qu'ils vont probablement se pointer par ici. Alors on va se mettre là. En embuscade avec elle parce qu'elle est quand même plutôt là pour faire des dégâts. Donc une bonne charge ça fait toujours plaisir. Bon c'est son mec en 19 qui joue. Il y a moins qu'on voit des gens arriver avant. Ah ! Lui il est apparu fugitivement. Je pensais qu'il commençait en bas mais peut-être qu'il commence en haut en fait. Donc on a vu sur l'écran de chargement qu'il avait un arc sans chef hein donc. Ah bon il a bougé. Ok il est tout là-bas. D'accord. Donc en fait il traverse derrière le gros pack de ruines là. J'aurais peut-être dû poser mes trucs dans mon chariot avant de partir. Tant pis. Tant pis tant pis. Ok il est là-bas. Intéressant. Donc il se pointe directement là-bas. Donc là hein. Juste à côté des caillasses. Et nous, on va être obligé de se prendre une flèche. Je ne peux en mire par contre. Parce que si je vais prendre l'escalier là-bas, de toute façon je n'ai pas le choix si je veux grimper. Il n'y a aucun jet de saut que dalle et de toute façon elles sont un peu un chien en saut. Donc là, on se prend le tir. Normal. Alors, il est encore très très haut là-bas. Là je dois voir un peu tout le monde par contre. Donc du coup, on a un autre archer. On a le mec avec sa grosse hache. Et eux, il est où leur escalier ? Je ne le vois pas. Voici, il doit arriver probablement de là-bas là. Très très bien. Ce qui veut dire qu'on va se placer juste ici. Comme ça, ils ne pourront ni nous charger ni nous prendre à plusieurs. Par contre, on bloque le chemin si je fais ça. Mais je pense que je n'ai personne d'autre d'assez rapide de toute façon. Si je crame l'embuscade... On va quand même se mettre en embuscade. Vu qu'on peut taper une deuxième fois, on pourra peut-être charger puis mettre une tatane. Du coup, on va aller renforcer. On va essayer de passer par derrière. Profiter pour ramasser ce petit truc qui traîne. Un peu de sous. Parfait. Je ne connais pas trop cette map. Je crois que je n'ai jamais joué dessus en fait. On va couvrir cette porte. Donc là, il va jouer deux personnages. D'un coup. On va voir comment il arrive. Normalement, on est plus ou moins planqué des flèches. Sauf quand il est au-dessus. Détruire les caisses de globe. Je ne sais pas ce que ça fait. Il doit essayer de trouver un chemin ou un angle, j'imagine. Oui, il y avait une caisse là-bas. J'avais vu. Mais je pensais que c'était un décor. Il l'a prise. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ok, donc ça c'est son deuxième acolyte. Je ne sais pas s'il a ce qu'il faut. Ah, on l'a vu fugitivement par là-bas dans le trou. J'ai pas vu lequel avait un arc ou s'ils avaient tous les deux un arc. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Ok, il est en-dessous. Ah, il arrive à trouver un angle là. Bien joué. Même en étant en hauteur. Alors du coup, toi, il fallait que tu te barres par ici. Tu vas donc le faire. Ah, il y a des caisses là. Bon, on va voir ce que ça fait du coup. Ah d'accord, ça crée une zone de poison. Alors fait chier du coup. Ça ne m'arrange pas des masses. Donc nous par contre... Alors on prend un petit malus. Qu'est-ce qu'on a pris ? Moins 15% pour grimper et sauter en contrebas. Ça va. Donc du coup, on peut avancer par là. Donc on sait qu'on en a un qui est tout là-bas. Ouais, elle est un peu pourrie notre emplacement là, mais tant pis. On va se mettre en alerte. On va voir comment ça se passe. On sait qu'on a un cluster à ramasser en haut là. Alors, est-ce que... Avec elle... J'ai moyen d'aller choper... L'autre corneo là-bas. Rahlala, je peux pas aller trop loin quoi. Ça c'est la tristesse. Du coup, on va se contenter de se mettre en couverture de la... De la patronne pour qu'elle se fasse pas prendre de dos. Donc là il va être un petit peu en surnombre sur nous. Ouais. On le chope. Donc par contre il va nous défoncer. Voilà. Bah ça c'est clair. Aïe aïe aïe. Mais bon derrière on devrait pouvoir lui mettre une petite tatane. Par contre je pense que lui va nous finir malheureusement. Ouais. Ouh ça rate, c'est beau ça. Ça c'est cool ça. Ok donc là par contre il va falloir qu'on aille... Mettre de la force. Alors est-ce que je peux réussir à changer celui-là sur le bord de l'escalier ? Oui. Tiens mange. Ça me fait plaisir. Par contre je peux faire aucune action. Lui je pense qu'il va essayer de me tirer dessus. J'espère qu'il va pas pouvoir finir... La fifi. Il est bien en hauteur donc il peut me toucher même si je suis au contact. C'est un peu chiant. Allez son deuxième tirirat. Ah là on voit qu'il essaye. Ah dommage. Dommage dommage. Ok récupère une pierre. Un petit malus. Alors presteur Janet. Alors si je fais ma puissance de Sigmar j'ai bien les deux là qui sont touchés. Ah merde on rate la magie. Pas de bol. Du coup on va pouvoir taper qu'une seule fois. Donc tant qu'à faire ce qui serait pas mal c'est de pouvoir charger. Et après on part. Alors Larry. Larry Larry Larry. Ma chère. Faut que tu viennes hein. Est-ce que t'as moyen de charger sans cramer ton mouvement là où t'es ? J'pense pas. J'ai juste un tout petit angle pour rentrer. Et pas suffisamment malheureusement. Tant pis. On va devoir... Hop. Le finir à l'ancienne. Alors là on pille notre propre copine. On va le faire. Et derrière... Bah il va falloir qu'on tank. Donc on va l'engager même si on peut pas faire de posture. Juste pour éviter qu'il recule et qu'il nous charge tout simplement. Bon par contre son tireur on a pas pu le neutraliser. C'est un peu dommage. Mais on a perdu une soeur pour son héros. Donc on est pas si mal. Là il doit chercher des angles de tir j'imagine. Sachant qu'il va falloir qu'il se tire avec son tireur hein. Parce qu'il est vraiment très très exposé là. Ok il passe dans le poison. Donc lui il va tenter un tire d'ici j'imagine. Même pas. Il se barre. Je sais pas où. Ok. Pourquoi pas. On va peut-être essayer d'aller choper mon idole. Alors du coup est-ce qu'on sait où il est ? On sait qu'il y en a un là et on sait que lui a disparu plus ou moins ici. Je peux essayer de dépenser mon mouvement. Ok j'avais un tire là. C'était sur qui ? C'est sur lui. D'accord. Donc il est là. Il sera beaucoup plus facile à buter que son chef en fait. Ah j'ai pas de tire ici sérieux. Si là j'avais un tire là. 50% seulement ? Ah c'est sur celui là. Ok. Pour moi c'est pas lui que je veux tirer. C'est le mec en bas là. Après je peux aussi aller l'engager. Ouais on va faire ça. Salut ! Alors du coup faut que je change d'arme. C'était dommage ça va me consommer mes... Ah non putain mais je suis con. Ah je l'ai pas engagé avant de changer d'arme. Quel débile. Bon tant pis. On va se mettre dans un buscat du coup. Alors ça c'est une grosse boulette ça. Grosse grosse boulette. Ok. Larry qui fait le taf. Qui est en gras. Il va pouvoir se replier je pense vu sa position mais c'est pas grave. Du coup ici j'ai pas vraiment moyen de l'engager malheureusement. Donc on va essayer d'aller faire baisser un peu son moral encore. On va essayer de choper lui. Il me reste que deux points. J'ai pas vraiment moyen malheureusement toujours pareil de l'engager. Je sais pas si ça passe là. Si ça passe parfait. Tiens. Mange ça Grive. Et on peut se mettre en esquive du coup. Donc les soeurs qui ont un bonus d'esquive quand elles... Enfin ça c'est une novice en l'occurrence. Les novices. Qui ont un bonus d'esquive quand elles arrivent à... A faire des dégâts au corps à corps. Ce qui est plutôt cool. Donc là il est en train de ramasser plein de pierres. C'est un peu chiant mais bon malheureusement. Visiblement il était mieux placé pour grimper de son côté. En tout cas le fait qu'il ait pu le faire en premier. Maintenant que je connais la carte je sais que j'aurais pu monter ma chef par l'escalier qui était là. Et du coup j'aurais été sur son chef en fait. Plutôt qu'essayer de rusher l'escalier qui est super loin. Ah il est descendu apparemment. Ouais il est descendu. Putain il a vachement de mouvement hein. Donc monsieur vient nous piquer notre idole. Ca suffira pas. Pour l'instant on est à 20. S'il la pique on sera à 16. Ca va faire moins 16 je crois. Qu'est ce qu'il fait ? Etrange. Je sais pas ce qu'il a fait c'était bizarre. Bon bah ici on va devoir laisser Larry tanker. On va essayer de voir si on peut attraper son chef. Il me reste 3 points de mouvement. Je sais pas où il s'est barré. Du coup on va plutôt utiliser le fait qu'on a déjà un mouvement là pour mettre une petite tâton. Ah zut raté. Voilà. On booste un peu tout le monde. Et on peut attaquer à 1. Avec un peu plus de dégâts. Ca me fait plaisir. Maintenant on va pouvoir aller voir. Où est ce qu'il s'est planqué. On ne le voit pas hein. Si on l'a vu. On l'a vu. Il est juste là. Ah. Salut. Parfait ça. Alors ici on va devoir tanker avec Larry. Donc on a 106 PV. Lui 106 aussi. Mais il fait plus mal. Oh le coup critique. Il fait bien plaisir. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ça c'est super cool ça. Bon par contre il y a Ombre qui va changer un peu la donne parce que il va soutenir Gras je pense. Mais là si on peut buter son chef et du coup récupérer les pierres, ça va bien faire plaisir. Donc Larry il va falloir que tu fasses le taff. Clairement ce coup critique va aider. Il n'y a pas à chier. Il est en bas. Il est en bas. Ah ouais. D'accord. C'est marrant ça. Alors du coup. Ah on dirait que... Pfff putain. J'ai cru qu'il n'avait pas à avoir de tir mais... On va probablement perdre ce combat. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse en sorte que... Bah qu'on gagne avant de perdre ce combat. Donc on va aller mettre tout ce qu'on fait sur le chef. Donc toi ma chère, vu que tu as le plus de mouvement, tu vas prendre l'angle le plus grand. Voilà. Hop. Hop. Oh le coup critique. Putain. Du coup on va retarder. Normalement je ne peux plus bouger mais avec un peu de chance si j'arrive à le tuer je pourrais quand même piller 2-3 conneries. Et t'as un petit angle. Hop. Hop. Parfait. Faut que tu le pilles. Ok nickel. Hop. Alors ça l'achat demain on va poser. Et on va prendre l'éclat à la place du fragment. Malus. On va s'éloigner avec elle. Et comme ça on va pouvoir piller ce qui reste. Alors vu que la dernière fois il m'avait pris tout mon stuff, il m'en va pas se gêner. Bon s'il refait un test de morale à 8, on va en prévision aller se placer. Non je peux pas poser dans le coffre, j'ai posé la fille dessus. Donc toujours pareil, si vous avez des noms à donner, n'hésitez pas. Alors on peut faire une puissance de sigma ici. Ça passe. Du coup la charge ne coûte plus que 2 et après ça coûtera de nouveau 2 de tabu. Donc on va y aller. Comme ça. Hop là. 3 coups critiques. La vache. Ça fait plaise. Donc bah du coup toi tu peux plus rien faire. Ici. On tape. Pas toujours des coups critiques, faut pas abuser. Et on se met en parade. Parade qui est pas ouf pour l'instant mais... Et il a raté son test de déroute. Ok. Ah bah c'était un objectif 0, on le fait tellement mal de toute façon qu'il pouvait pas le réussir donc c'est cool. Et on récupère du coup en bonus un objet et deux petits fragments. Bah c'était très rentable cette petite partie, ça fait plaisir. Donc petite vengeance prise sur le chaos. Mais belle bataille de Xebus là, à se faufiler à droite à gauche. Je sais juste pas pourquoi il a pas pris mon idole du coup. J'ai pas compris. Je pense qu'il devait espérer que j'ai posé des trucs dans mon coffre. Mais pourquoi il a pas pris l'idole, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et du coup on a eu aucune perte cette fois, ça fait plaise. Enfin je crois. Ah on a Kelesk qui gagne un niveau, nickel. Donc n'hésitez pas à donner des petits noms. On a déjà quelques trous qui se remplissent. Donc on a Larry ici, qui a bien fait le taf à tanker avec son coup critique. Alors si on a Katerina qui a pris 3 blessures. 3 blessures. Ah oui, il s'est pris un arc, c'est vrai. 3 blessures ? Mais pourquoi 3 blessures ? Ok. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a un objet particulier. Bah du coup je pense qu'elle va vite s'en débarrasser. Parce que putain, 3 blessures quoi. Ok très bien. Bon bah de toute façon on va arrêter cet épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.